Coucou les scapeuses, ici Camille, on se retrouve aujourd'hui pour une troisième partie, si on veut, de YouTube. J'en ferai une, certainement une quatrième. Là, j'ai pris des petites notes, vous avez vu ? Il y en a des choses. Vous avez vu le titre de la vidéo, la face cachée de YouTube. Oui, puisqu'il ne faut pas croire que dans ce monde, tout le monde est gentil, tout le monde il est beau. Vous le savez, vous le savez dans la vie courante, vous le savez au travail, ce n'est pas vrai. Et malheureusement, ce n'est pas vrai non plus sur YouTube, malgré que logiquement, c'est un lieu d'échange créatif, en tout cas pour nous, pour moi, ce qui concerne le scrapbooking. C'est un lieu d'information pour certaines chaînes, c'est un lieu en tout cas de partage, voilà. Mais il y a des règles, il y a des règles, voilà. Donc, le premier point, est-ce que vraiment on est libre de tout dire sur YouTube ? On va le prendre, bien évidemment, du côté un peu rigolo, mais je ne vais pas dire que des choses rigolotes. Bien évidemment, tout ce que je dis m'appartient, ne me concerne que moi. Et voilà, n'est pas forcément vrai pour toutes les scrappeuses, toutes les youtubeuses, toutes les personnes. Voilà, ça n'engage que moi, c'est moi qui parle, donc ça tombe bien. Alors, est-ce qu'on est vraiment libre de tout dire sur YouTube ? Évidemment, il y a des règles. Il y a des règles de politesse, il y a des règles, comment, il peut y avoir des censures par rapport à YouTube. L'objectif, c'est, en tout cas, pour ma part, de partager des choses. Ça peut arriver qu'on dise, zut, je suis en train de faire un tuto. Vous le savez, moi, je ne fais pas de montage. Donc, je peux très bien avoir un petit oups, voilà, qui se mette dans ma vidéo. Mais, en général, c'est quand même des vidéos qui sont retournées sur le partage et la bienveillance. Vous savez que YouTube peut vous censurer, d'ailleurs, aussi. Il y a des règles par rapport à l'apparition de mineurs. Si vous avez des mineurs, vous devez le dire. Et les commentaires sont désactivés à ce moment-là, où votre vidéo n'est pas monétisée. Vous ne pouvez pas faire apparaître vos enfants sur une vidéo et être monétisé. Voilà, ce n'est pas compatible. C'est, évidemment, vous le savez, les nouvelles règles par rapport aux réseaux sociaux. Les enfants doivent avoir des contrats particuliers, même s'ils apparaissent, sur une vidéo. Voilà, moi, je ne suis pas concernée par des petits-enfants. En tout cas, voilà, mais sachez que vous pouvez avoir votre vidéo qui est retirée si jamais vos enfants apparaissent sur des vidéos. C'est important de le savoir, parce qu'il y a des fois, voilà, des filles qui ne le savent pas. Et puis, moi, j'ai eu des filles qui m'ont dit, ah, pourquoi ma vidéo, elle a été enlevée de YouTube ? Ah oui, si tu as fait apparaître tes enfants et que tu ne l'as pas marquée, tu ne peux pas votre commentaire ou tu es carrément à la vidéo de retirée. Ça me gratte le nez. Je ne sais pas qui c'est qui veut m'embrasser. Ça, c'est mon mari, je pense. Enfin, j'espère que c'est que lui. Il y a aussi des règles par rapport aux sons, vous le savez ou pas. Je dis tout le temps que vous le savez, mais je vais vous le dire. Par rapport aux sons, si vous faites des montages, vous devez utiliser des sons, une playlist ou des vidéos en musique qui vous est proposée par YouTube, où YouTube paye des droits d'auteur aux auteurs. Vous ne pouvez pas, évidemment, mettre votre vidéo. Moi, ça m'est arrivé, votre son. Voilà, donc ça, il faut le savoir. Vous ne pouvez pas, vous pouvez avoir votre vidéo qui est retirée. Si jamais derrière, vous entendez la télé, où il y a un son qui est reconnaissable, ou si vous avez quelqu'un chez vous qui joue de la musique, comment, et qu'on reconnaît la mélodie, vous pouvez être censuré. Votre vidéo, elle est bannie, enfin bannie, elle est retirée de YouTube. On vous dit, si tu changes le son ou que tu enlèves cette partie musicale, évidemment, tu peux la remettre. C'est valable aussi, vous faire attention. Moi, ça m'est arrivé, je mets quelques vidéos sur TikTok, pas beaucoup, je n'ai pas le temps, en fait. Je m'aperçois que je ne peux pas jongler de l'un à l'autre, je n'ai pas assez de temps. Mais vous pouvez sélectionner une musique, vous faites un TikTok. Moi, je fais des créatifs en général, c'est rare que je fasse autre chose que des créatifs. Mais vous pouvez sélectionner une vidéo, un son que vous mettez sur votre vidéo, sur TikTok. Malheureusement, il n'est pas forcément valable sur YouTube ou sur Insta ou sur Facebook. Voilà. Les droits d'auteur ne sont pas les mêmes et vous pouvez avoir, évidemment, des vidéos qui sont enlevées. Et voilà. C'est pour savoir ce que les filles, vous le sachiez. Il faut aussi savoir que YouTube, il n'y a aucune obligation de dire la vérité. C'est-à-dire que, vous le savez, moi, j'estime que les filles qui ne font que des hauls, ce n'est pas des scrappeuses. Parce qu'en général, on ne voit jamais ce qu'elles font avec ce matériel. Au pire, elles le revendent sur Vinted. Ça, c'est toutes ces filles qui font des hauls, nos et qui revendent systématiquement, voire plus cher, tout ce qu'elles ont racheté. N'allez pas dans leur Vinted. N'allez pas... Enfin, comment dire... Ah, je cherche le mot. Vous l'avez trouvé. Vous l'entretenez, ce système. Moi, je ne l'achète pas sur Vinted parce que, voilà, j'ai assez de matériel. Malgré qu'il y ait des fois des choses qui m'intéresseraient, mais bon, voilà. Mais n'allez pas entretenir ces filles. Même moi, je regarde des hauls, des filles qui ne font que des hauls. Mais quand je dis, voilà, elle n'a aucune obligation de dire la vérité, vous avez beaucoup de filles. Pas beaucoup. Vous avez certaines filles, pas toutes. Si vous vous sentez vexé, c'est que vous êtes dans cette catégorie. Si ça ne nous concerne pas, vous n'êtes pas du tout blessé par ce que je vais dire. Mais il y a des filles, ah, c'est formidable, c'est merveilleux. Ah, ta, ta, ta. Je vais dire... Maintenant, il y a des produits qui sont formidables. Action, Unos ou autres. Ou venant de Ténu, venant de Shane, venant d'Aliexpress. Il y a des produits formidables dans ces boutiques, évidemment. Moi, je suis la première. Regardez ces petites brosses. Vous le savez, que j'ai depuis deux ans, au moins, voire trois. Parce que je crois que c'est au mieux du confinement que je les ai eus. Je les adore. Voilà. Je les ai eus sur AliExpress il y a je ne sais pas combien d'années. Et je les adore. Il y a vraiment des produits qui sont très intéressants et très sympas partout. Mais de là à dire à chaque fois, ouais, c'est formidable, c'est merveilleux. Non, tu achètes de l'aquarelle à 2 euros à action. Tu ne peux pas avoir de la qualité comme une aquarelle extra fine. Il faut juste le savoir. Et voilà. YouTube, vous n'êtes pas tenu de dire la vérité. Sachez qu'il y en a quand même beaucoup qui déforment la vérité, on va dire. Et voilà. Donc, c'est par rapport à ça aussi, le matériel qu'elle n'utilise jamais. Ah, c'est super, c'est machin. Non, je suis désolée, ce n'est pas super. Enfin, après, peut-être que moi, je ne suis pas une jeune scrapeuse. Tout le monde fait ce qu'il veut. C'est ça qui est bien. C'est sympa. Tout le monde fait ce qu'il veut. Si, voilà. Mais après, vous ne pouvez pas vous attendre à avoir forcément le même résultat. C'est ça surtout. Parce qu'il y a des fois de dire, mais moi, je n'arrive pas à avoir le même résultat. Ben oui, si tu utilises une encre qui n'est pas aquarellable et que tu veux suivre un tuto où il y a de l'aquarelle, où il y a de la Distress Oxide, la Distress Ink qui sont des encres aquarelles, tu n'auras pas le même résultat. Voilà, il faut juste le savoir. Et savoir que moi, j'appelle ça à mentir. Des fois, les filles, c'est bien. Ben non, montre un projet avec lequel tu as utilisé ce genre de choses et après, on en reparle. Il faut aussi, j'ai marqué un point. Quand on donne son avis, c'est mon cas. Moi, vous le savez, quand je vais dans un salon, quand je fais un atelier, ce qui est très rare. Mais je vous parle d'une expérience que j'ai eue il y a deux ans avec un salon où j'ai donné mon avis. Je le sais que je suis bannie de pas mal de choses parce que ça n'a pas plu que je donne mon avis objectif vraiment. On a le droit de ne pas aimer quelqu'un, mais on a le droit de le dire sur YouTube. Mais il y en a que ça ne plaît pas. Voilà. Sachez-le, si vous commencez YouTube, vous pouvez très bien être comme plusieurs filles, une partie de filles font, une grosse partie, qui sont des lèches. Voilà. Alors après, chacun son choix. Moi, je ne le suis pas dans la vie. Je suis quelqu'un qui dit ce qu'elle pense et qui l'assume. Je l'assume. Je l'assume d'avoir été mise de côté sur des choses à laquelle j'aurais aimé participer parce que ça n'a pas plu ce que je dis. Voilà. Mais je l'assume. Je l'assume. Je l'assume de faire des partenariats avec des boutiques chinoises. Je l'assume aussi parce que moi, je pense qu'on n'a rien à me reprocher dans le sens que j'achète beaucoup dans les boutiques françaises, dans les boutiques françaises qui se fournissent à l'étranger. J'en achète. Je veux dire, j'achète beaucoup. Voilà. J'ai évidemment mes boutiques favorites parce que souvent, les modes de livraison sont les plus simples et les plus faciles. Voilà. Vous le savez. Il y a des boutiques avec qui j'aimerais bien travailler plus, mais les modes de livraison ne conviennent pas au fait que moi, j'habite en montagne. C'est compliqué. Ce n'est pas de leur faute. C'est comme ça. C'est une réalité de la vie que j'ai, moi. Mais voilà. Mais moi, j'assume. J'achète beaucoup dans les boutiques françaises, mais je fais aussi des partenariats avec des boutiques chinoises, japonaises, parce que c'est sympa de recevoir des choses différentes et que j'ai envie de faire des choses différentes et de vous proposer des choses différentes. Mais voilà. Il faut assumer d'avoir des partenariats. Il y a certaines boutiques qui n'apprécient pas. Vous ne serez pas DT d'une boutique si jamais vous avez plusieurs partenariats avec des boutiques chinoises. Sachez que voilà, c'est un cercle un petit peu un petit peu très fermé des DT. Je trouve ça dommage. Moi, je trouve qu'il y a des filles qui font des choses formidables. Mais je trouve ça dommage que des filles soient DT de 2, 3, 4 boutiques. Déjà, moi, je trouve ça dommage parce que moi, je ne le fais pas parce que de toute façon, voilà, c'est comme ça et que je ne veux pas faire qu'avec une boutique. Moi, je ne veux pas. Moi, c'est mon loisir. Moi, je n'ai pas envie de faire que de telle marque ou de telle marque. Voilà, mais je trouve ça dommage que certaines filles qui font partie de certaines DT, non, je n'en dirai pas plus. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais sachez que si vous avez une chaîne YouTube et comment, voilà, ça peut vous être préjudiciable si vous commencez une, comment, mais même si vous achetez à action, voilà, ça va avec. Donc, voilà, c'est comme ça. Allez, un autre point. Maintenant, je suis assez fait d'ennemis. La face cachée de YouTube, c'est aussi des gens qui sont abonnés ou pas à ma chaîne et qui vont me poser des questions alors qu'ils n'ont pas regardé la vidéo. Donc, c'est vrai que jusqu'à présent, je suis assez sympa. Je réponds. Mais il y a un jour où je ne vais pas répondre et vous saurez pourquoi. Je ne... Moi, je lis les commentaires. Tous les commentaires, je les lis. À partir du moment où je les lis, je vous mets un petit cœur rouge. Je ne réponds pas systématiquement aux commentaires par rapport à d'autres. Je sais, il y a des filles qui m'ont fait la remarque. Tu me réponds. Tu ne nous réponds pas. Si tu poses une question, je te réponds. Mais par contre, je n'ai pas le temps de dire bonjour, bonne journée à tout le monde. Rien que ça, on ne se rend pas compte. Moi, je fais trois ou quatre vidéos par semaine. Je travaille. Ça me prend beaucoup de temps de lire tous les commentaires. Et malheureusement, je n'ai pas le temps pour répondre à tout le monde. Sauf si vous posez une question. Et c'est vrai qu'en général, même si la réponse est dans la vidéo, je réponds. Il y a un jour où je ne le ferai plus. Voilà. Il y a aussi des gens qui me demandent des liens. Mais c'est bon, tu as réussi à aller sur YouTube. Tu vas sur Google. Tu tapes le nom du truc. Je ne sais pas, moi, peinture, machin ou pinceau. Tu vas avoir des liens. Voilà. Moi, je te proposerai sinon un lien vers une boutique parce que c'est plus facile pour moi. Mais tu peux trouver dans d'autres boutiques. Moi, je n'ai aucun partenariat avec des boutiques françaises. Donc, je ne vais pas... Voilà. Souvent, je vais te conseiller parce que cette boutique, je travaille avec. Je commande sur cette boutique. Mais tu peux commander sur une autre boutique. Voilà. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Et puis, surtout, je vous l'ai déjà dit, la face cachée de YouTube, c'est qu'il y a des gens qui donnent leur avis. Alors, le commentaire, c'est fait exprès pour ça. Vous allez me dire. OK. Mais je vous l'ai déjà dit dans YouTube. Là, je reprends vraiment toute la face cachée de YouTube. Tu peux le faire avec politesse. Ça ne te plaît pas. Moi, si ça ne me plaît pas. Moi, je suis... Je regarde des vidéos. Je suis abonné à des filles. Je découvre leur chaîne. Il y a des fois des choses qu'elles font que je n'aime pas, qui ne me plaisent pas. À aucun moment, je ne vais prendre ma petite main, aller dans le commentaire et dire, ce que tu fais, ça ne me plaît pas, c'est moche. Ou fais comme ça, ça serait mieux. Non, mais tu le fais, toi. Tu fais toi comme tu veux. Mais voilà. Celles qui se sentiront concernées, faites attention. Ce n'est pas parce que vous êtes derrière votre écran que vous devez vous permettre d'utiliser une façon familière. Moi, c'est vrai. Je le sais. C'est la face cachée de YouTube. C'est que vous, vous me connaissez beaucoup. Vous connaissez quelques parties de ma vie. Vous ne connaissez pas toute ma vie, bien évidemment. Mais du coup, il y a certaines... Voilà, on crée des relations. Voilà. Après, il y a des filles qui le font très bien avec gentillesse et tout ça. Après, voilà. Sachez que bientôt, ça va être ça. Celles qui ne me disent pas bonjour, au revoir, en me demandant quelque chose, je ne réponds pas. Je ne répondrai pas à leurs questions parce que c'est un minimum. Pareil pour celles, il y a des filles qui me demandent de leur faire des découpes ou des tamponnages ou des choses comme ça. Je n'ai jamais refusé à personne de faire si jamais moi, j'ai le tampon, toi, tu ne l'as pas, tu veux que je te fasse un tampon. Il n'y a aucun souci. Sachez comme ça. Vous le savez si jamais vous auriez eu l'intention de me demander. J'ai une adresse mail sous mes vidéos. Il y a toujours mon adresse mail. Vous me demandez mon adresse par mail. Et je vais vous dire que si tu veux que je te fasse une ou deux découpes ou un machin, quelque chose, vous m'envoyez une enveloppe timbrée au poids où vous voulez que je fasse. Vous me marquez sur un post-it. Est-ce que tu peux me faire telle découpe ? Je vous l'ai fait. Il n'y a aucun problème. Par contre, je ne fais plus d'envoyer à des filles, sauf mon cercle vraiment de filles avec qui je fais des échanges. Il y a quand même des filles avec qui je reçois beaucoup de courriers. J'ai quand même plus d'une dizaine, voire une quinzaine de filles. Je ne vais pas vous les citer, mais qui vraiment en entretien un lien amical YouTube. Évidemment, si elle, elle me demande, je ne vais pas leur demander de me mettre un timbre. Il faut savoir que je réponds à tous les courriers que je reçois. Je dépense beaucoup d'argent pour répondre à vos courriers. Vous me direz, ça fait partie du truc. OK, mais il faut savoir que ça coûte cher entre le prix machin. Par exemple, pour Noël, je l'ai dit l'autre fois, j'ai acheté pour plus de 60 euros de timbre. Rien que pour répondre à la bonne année, à ce qu'on m'avait demandé, des choses comme ça. Moi, je préférerais me faire une commande à 60 euros. Mais je le fais, je réponds. Mais je ne vais pas en plus. Je te fais des découpes, tu veux, j'utilise mon encre, mon papier. Et en plus, tu veux que je paye les timbres ? Non, voilà. Donc, sachez que si vous aviez besoin, moi, je fonctionne comme ça et il n'y a aucun problème. Étant donné qu'évidemment, quand j'ai commencé YouTube et j'ai commencé à faire des échanges, que ce soit sur Facebook ou avec YouTube, j'ai des échanges que je n'ai jamais reçus. Donc, maintenant, à part les filles que je connais bien, évidemment, celles avec qui j'entretiens des relations quand même amicales, je vais envoyer. Il n'y a aucun problème. Ça ne me dérange pas. Mais il y a des filles, chaque année, je réduis. Vous savez, moi, j'ai un petit carnet avec qui, des filles à qui j'ai écrit à la bonne année, qui m'a répondu. Ceux qui ne m'ont pas répondu. Il y en a eu cette année, plusieurs qui ne m'ont pas répondu. L'année prochaine, vous n'aurez pas de carte de vœu de ma part. Voilà. J'ai des échanges, j'ai envoyé des tas, des échanges à plusieurs personnes. Je n'ai pas reçu. Voilà. C'est vrai que c'est compliqué. Vous allez avoir beaucoup de gens malhonnêtes. Sachez-le. Il y a des gens malhonnêtes, des gens intéressés. Il y a aussi, voilà, des amitiés intéressées. Voilà. Je ne vais pas en parler beaucoup plus longtemps que ça. Mais c'est vrai qu'il y a des filles avec qui vous avez l'impression d'avoir entretenu une relation privilégiée. On va dire ça comme ça. Et puis comme ça, voilà. D'un seul coup, si elles n'ont plus besoin de vous, vous n'avez plus de nouvelles. C'est YouTube, la face cachée de YouTube. Après, une troisième petite chose que j'avais mis des 1, 2, 3, mais bon, vous êtes peut-être perdus. Sachez que sur YouTube, à partir du moment où vous avez une quantité d'abonnés assez, je ne sais pas, je ne sais plus le nombre exact, mais vous pouvez acheter. J'ai reçu d'ailleurs la semaine dernière, d'ailleurs. Vous pouvez acheter des abonnés. Vous pouvez acheter des vues. Voilà. Sachez qu'il y a certaines filles qui le font. Il ne faut pas croire qu'il y a des filles qui ont une quantité d'abonnés que je ne citerai pas parce qu'après, ça ne me regarde pas. Moi, je le sais parce que ça fait depuis quand même 2019 que j'ai ouvert ma chaîne. Je regardais YouTube avant. Il y a des filles qui ont fait des bons fulgurants. À certains moments, voilà, celles que vous suivez et celles que je ne suis pas, ça ne m'intéresse pas. Il y a des filles qui achètent des abonnés, qui achètent des vues. Voilà. Ça leur appartient. Elles font ce qu'elles veulent. Après, il faut avoir la face cachée de YouTube. Pour YouTube, ce qu'il faut, si vous créez votre chaîne YouTube, si vous êtes sur YouTube, il faut surtout avoir du soutien dans quelqu'un de votre entourage. Ça peut être de la famille, un mari, des enfants, des amis. Parce que moi, je pense que c'est important de ne pas réagir à chaud. Ça m'est déjà arrivé au début. Maintenant, je le sais. Maintenant, que surtout Margot qui habite à la maison, avec mon homme aussi. Mais si jamais j'ai une fille qui... J'ai un commentaire, je ne le lis pas. Je le lis, je me sens agressée. Ça peut être aussi parce que je ne me sens pas bien à ce moment-là. Et du coup, j'ai l'impression qu'elle m'agresse, mais pas forcément. Je le fais lire à Margot. Et elle me dit, ah, mais non, mais regarde, elle a voulu dire ça. Oula, voilà. Ne réagissez pas à chaud. Ne faites pas des vidéos en colère, en machin contre quelqu'un. Ça ne sert à rien. Ça va vous retomber dessus. Voilà, je vous le dis. Pour moi, c'est mon avis. Ça n'a pas forcément besoin de l'être. Et puis, il y a aussi de nombreuses fois quand vous allez faire des vidéos, enfin, quand vous allez regarder YouTube, faites attention à ce que vous dites. Moi, je le sais. Je me fais souvent couillonner, on dit chez moi. Si je fais un haul, par exemple, de quelque chose, et je vous dis, tiens, ça, je vais faire ça. Je suis sûre que, avant que je n'ai eu le temps de faire ma vidéo et de la sortir, il y a quelqu'un qui va avoir pris l'idée. Parce qu'il se dit, hop, oui, elle a dit ça, c'est bien, et sortir l'idée. Voilà, il ne faut pas se vexer de ça. Ça sera forcément, vous allez tomber dessus. Forcément, forcément. Et puis, il faut aussi savoir que vous pouvez avoir une idée de quelque chose. Et vous n'êtes pas la seule à avoir des idées. En fait, mais ça, ça s'apprend. Ça se... Ouh, zen, soit zen, soit zen. Tranquille. Moi, je vous le dis, j'avais l'intention de faire un concours pour mes 12 000 abonnés. J'en ai parlé à... J'en ai parlé à ma famille. J'en ai parlé à une amie. Et qui m'a donné... Comment ? Et puis, comment ? J'en ai parlé aussi à... Comment ? Une fille qui fait du scrap aussi, que je connais bien. Et elle... J'ai eu une super idée pour mon concours qui soit différent de ce que j'ai fait d'habitude. Poum ! Il y a une fille qui vient de faire, qui est en train de faire un concours en ce moment, qui a repris l'essentiel de mon idée. Ça m'a énervée. Donc, je ne l'ai pas fait pour l'instant. Je vais laisser son concours se terminer. Et ça ne sera pas 12 000, ça sera 13 000. Ce n'est pas grave. Mais voilà. Bon, j'aurais mieux fait de fermer ma bouche. Dans certaines choses, de ne pas le dire. Ce n'est pas grave. C'est la vie. C'est comme ça. C'est du loisir. C'est YouTube. On vous pique vos idées. Mais aussi, vous n'êtes pas la seule à avoir des idées. Voilà. Donc, vraiment, à le savoir. C'est comme ça. Et puis, voilà. Nous ne sommes pas les seuls. C'était mes derniers trucs. Nous ne sommes pas les seuls à avoir des idées créatives, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, c'est un peu énervant. Je vous l'ai dit déjà l'autre fois. Il faut savoir qu'il y a des filles qui reprennent votre idée sans vous citer. Et puis, après, quelqu'un d'autre qui reprend son idée en pensant que c'est la sienne. Mais qui, du coup, vous, vous êtes complètement zappé. Ce n'est pas grave. C'est comme ça. Voilà. Il y a des choses plus importantes. Mais c'est vrai que des fois, c'est embêtant. Parce que, voilà. Et puis, il y a aussi ce qui est énervant. C'est qu'il y a des filles. Elles ont l'impression d'amonter des trucs. Non, mais. Alors, il y a des filles qui inventent. Je vois des nouveaux formats. Moi, je n'adhère pas à ce genre de choses parce que je n'ai pas le temps. Voilà. C'est surtout parce que je n'ai pas le temps. Et puis, je ne veux pas commencer à adhérer à un nouveau truc. Je le fais pour certaines. Vous avez vu une vidéo. L'autre fois, j'ai fait pour Pam et sa maison. Parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait quelque chose que j'avais envie de faire avec elle. Mais, voilà. J'essaye de ne pas trop... Je n'ai pas le temps de faire tous les trucs qui existent, malheureusement. Voilà. Parce que je suis de maman. Je travaille. Mais, et puis, des fois, ça agace un peu les filles qui inventent des tas et des tas de trucs. Je trouvais que c'était sympa au départ. Quand il y avait un ou deux concepts. Maintenant, chacune fait son truc. Chacune fait ce qu'elle veut. Voilà. Moi, je ne me l'approprie pas. Je ne le... Je n'ai pas le temps, en fait. Souvent, euh... Voilà. Mais, on n'est pas les seuls à avoir des idées. C'était surtout pour vous dire ça. Et ne soyez pas vexés si quelqu'un vous pique votre idée. Ben, il a eu la même idée au même moment. Des fois, c'est la coïcidence. C'est un petit peu... Tendancieuse. Mais, c'est la vie. Voilà. Allez, j'arrête. Ça fait 23 minutes que je blablate. Ça suffit. C'était la face cachée de YouTube. Et, euh... Je ferai peut-être la face positive de YouTube. Parce qu'il y a quand même pas mal de positives. Malgré que j'en ai déjà beaucoup. N'hésitez pas à mettre en commentaire des questions. Si vous avez encore des questions. Des questions que je n'aurais pas répondues par rapport à ces trois vidéos. N'hésitez pas à le faire. Sachant que moi, je ne fais pas de montage. Donc, je ne peux pas vous répondre par rapport au montage. Parce que je n'en fais pas. Voilà. Simplement. Allez. Je vous fais plein, plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.